Le build lance de foudre est de retour pour la saison 6, si vous n'avez pas pu le tester sur la saison 5 ou que vous souhaitez le rejouer, et bien sachez qu'il fonctionne encore plutôt pas trop mal, alors évidemment on n'est pas du tout sur le niveau de la saison 5 et on n'arrivera pas à rattraper le Sacre Esprit, d'ailleurs je me demande que même s'ils n'avaient pas nerfé la lance de foudre, enfin en tout cas ce build sur la saison 6, je suis même pas sûr qu'ils puissent rattraper voire même rivaliser avec la version actuelle du Sacre Esprit et de ses meilleurs builds, mais ça n'empêche pas que le build lance de foudre est très intéressant en ce qui concerne le Spitfire. Bref, je vous présente tout ça aujourd'hui avec la version française, puisque Wade a décidé de enfin être à jour. Salut à tous, salut les guildes, j'espère que vous lootez bien, vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer la suite, n'oubliez pas d'exploser ce bouteau rouge, d'activer la cloche, sur ce, c'est parti ! Vous retrouverez les différents éléments directement sur Camilabs.fr, je vous mets le lien en description avec la version française et la version originale en anglais, je rappelle que la version originale peut évoluer, la version française par contre sera une photo à un instant T du build pour cette première version de saison 6. En termes de gameplay, on va retrouver déjà des très gros dégâts, comme vous pouvez le voir, mais quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait sur la saison 5, à savoir énormément de contrôle, une extrêmement bonne mobilité. Rage Gaming, qui avait présenté ce build récemment, explique qu'il a push de la 80 avec un équipement pas terrible, donc il est possible de faire beaucoup mieux a priori. Ce build peut être considéré de type glass cannon, c'est-à-dire que ça demandera quand même pas mal de placement, vous ne pourrez pas faire n'importe quoi, il faudra garder vos distances. Alors vous avez beaucoup de contrôle, les cibles sont souvent soit stun, soit congelées, mais il faudra éviter de tanker, puisqu'on sera un peu plus fragile que la saison précédente. Au niveau de l'équipement, on va jouer avec le nouveau home de la saison héritier de perdition, qui va vous apporter un très très bon coefficient multiplicateur. On va y installer le mort unique Time Guard pour gagner pas mal de chances de coups critiques, ce qui vous donnera beaucoup plus de facilité pour atteindre les différents caps à ce niveau-là. La bille de l'infini qui était utilisée dans le dernier build d'ailleurs de Mekuna, il me semble, avec le mort unique Yol Home pour obtenir le cri de guerre, et faire en sorte que votre téléportation vous aide à paquer les différentes cibles et ainsi optimiser vos dégâts. Sur vos gants, on va avoir Orbite Gelée, qui va permettre à Orbite Gelée de faire des dégâts supplémentaires et d'exploser une fois de plus, ce qui va être important pour faire fonctionner l'éclat d'hiver, on va revenir juste après dessus. Sur les jambières, on va avoir le héros orange, le but va être de réduire le plus rapidement possible vos compétences ultimes. Sur les bots, on va prendre la veillée de Rakanot, qui est très intéressante en particulier pour ces statistiques, parce qu'il y a de la résistance, il y a des dégâts magiques, il y a de la réduction de temps de recharge, c'est vraiment de très très bonnes bots. Sur votre âme principale, on retrouve Eski d'énergie, qui était l'aspect qui a été rajouté sur la saison 5, qui permet justement de faire fonctionner ce build, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire des coups critiques avec lance de foudre, ça va faire des dégâts, donc c'est ça qui produit pas mal de dégâts sur le build. Donc si vous ne l'avez pas, ça ne fonctionnera tout simplement pas, ou ça fera très très peu de dégâts, et donc c'est pas la lance de foudre qui fait des dégâts, on le rappelle, c'est vraiment cet aspect. L'éclat d'hiver va être essentiel également avec l'eski, donc c'est vraiment le combo des deux objects qui va permettre de faire fonctionner le build. Il va vous permettre de réduire vos temps de recharge de conjuration quand les orbes gelées vont exploser, donc ça c'est passé en baseline pour pas qu'on puisse l'augmenter, c'est ça qui permettait de rendre le build, enfin c'est un des points qui permettait au build d'être extrêmement puissant sur la saison 5, donc ça reste quand même très intéressant évidemment. Cette fois on va essayer de masteriser la maîtrise de conjuration, d'avoir le greteur affixe dessus si possible, et ça va permettre à vos orbes gelées de lancer des conjurations, et vos conjurations de lancer des orbes gelées, et donc de gagner énormément de dégâts évidemment. Pour le premier anneau on a Talracha, qui a de très bonnes statistiques et qui vous apportera des dégâts, et pareil pour l'anneau du ciel sans étoile, qui est un anneau qui est là aussi pour vous apporter des dégâts et de très très bonnes stats. Ces deux là ne sont pas essentiels au fonctionnement du build, c'est vraiment de l'optimisation de dégâts. A noter qu'il est possible d'invoquer des familiers sur cette nouvelle saison, et ça va être invoqué de manière passive grâce à votre courant instable, que vous récupérez quasiment en permanence grâce à l'aspect héros orange, et donc du coup ça va vous permettre de lancer des dots de feu en fait grâce à votre familier, puisque a priori le familier qui est invoqué est quasiment toujours celui de feu, et donc du coup ça vous permettra de bénéficier des différents talents et des passifs qu'on va voir maintenant. On va commencer au niveau du build avec éclair de feu, principalement pour pouvoir passer au palier suivant, on va mettre 5 points dans orbes gelées, on prendra l'amélioration orbes gelées supérieures qui sera votre mécanique de vulnérabilité principale dans le build, 3 points dans protection puissante, 2 sur 3 dans domination élémentaire, et on passe au plateau suivant, 1 point dans bouclier de feu, 1 point dans la téléportation, et on prend son amélioration téléportation plan boyante, on va prendre dragon de papier 3 sur 3, 1 point dans armure de glace et armure de glace mystique. Au palier suivant on va prendre donc les familiers pour pouvoir prendre justement ce point là qui est important, puisque ça vous permet de faire des dégâts de feu sous forme de brûlure, donc c'est là où peut-être il y a un petit bug, puisque apparemment le courant instable a l'air d'invoquer quasiment que des familiers de feu, donc peut-être un petit souci à ce niveau là, mais en tout cas ça vous permet d'économiser des petits points. Ensuite on va prendre magie de précision 3 sur 3, 1 point dans alignement des éléments, 3 sur 3 dans protection, 3 sur 3 dans maîtrise des conjurations, 3 sur 3 dans bouclier de mana, et je rappelle qu'il a été nerfé au dernier patch, donc avec 30 cumuls maximum, 1 point dans lance de foudre, on va prendre son amélioration lance de foudre invoquée, 1 point dans lame de glace et son amélioration lance de glace conjurée. Au palier suivant on va mettre 1 point dans flamme intérieure, et 3 sur 3 dans brasier dévorant, et sur le palier des ultimes, 3 sur 3 dans gel prolongé, 3 sur 3 dans toucher de glace, 3 sur 3 dans gelée blanche, 3 sur 3 dans synergie élémentaire, 3 sur 3 dans évocation, 1 point dans le courant instable, et on prend l'amélioration intermédiaire courant instable primordiale pour gagner de la vitesse d'attaque, 1 point dans courant continu, 3 sur 3 dans électrocution, et on va prendre le nouveau passif ultime illumination, qui vous permettra de gagner un nouveau coefficient multiplicateur de dégâts de la régène de mana et de la vitesse, ce qui est très intéressant pour le build. Au niveau des parangons et des glyphes que vous devez aller chercher en priorité, on commencera avec élémentaliste, avec un très bon coefficient multiplicateur de dégâts magiques, on partira sur le plateau déchaînement fondamental, on va aller chercher le nœud légendaire du même nom, qui vous apporte un coefficient multiplicateur de dégâts sur les cibles qui sont en train de brûler, donc c'est pour ça que ça va être important d'avoir les familles qui vont enflammer les cibles, c'est aussi une mécanique de vulnérabilité, mais bon, normalement vous n'en avez pas trop besoin avec l'orbe gelée, ça permet quand même d'avoir un complément si jamais certaines cibles ne sont pas vulnérables. On va prendre la glyphe stratège, qui vous apporte des dégâts supplémentaires en coefficient multiplicateur, très intéressant également. On part sur la gauche avec le plateau instinct bouillonnant, et on va mettre la glyphe destruction, avec des dégâts augmentés sur vos dégâts critiques, ensuite on revient sur le plateau central, on part vers le haut avec le plateau destin frigide, on va prendre le nœud légendaire du même nom, et des coefficients multiplicateurs augmentés sur les cibles vulnérables en fonction de vos bonus de dégâts de froid, et on prendra la glyphe flamme nourricière, qui augmente aussi vos dégâts contre les cibles en feu, et ensuite on part du plateau central, on va vers la droite, et on va prendre le plateau maîtrise des enchantements avec la glyphe déchaînement, qui vous apporte des dégâts en fonction de votre dépense de mana. Comme toujours, si vous avez des questions sur le build, nous avons un forum sorcier à votre disposition sur notre Discord, vous pourrez également y trouver du monde, que ce soit pour vos invocations d'Uriel, faire des hordes, etc., il y a toujours du monde. N'hésitez pas de passer également en vocal si vous avez des questions un peu plus précises. Et pour gérer vos groupes, vous avez un bouton à ce niveau-là pour créer votre vocal. Voilà, pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit build vous a plu, si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, on se retrouve dans la prochaine, salut à tous, salut à guildes, ciao bye !